salut alors aujourd'hui je vous fais un simple let's play sur le premier metal gear de l'ère moderne le jeu provient de la compil master collection qui regroupe les trois premiers volets les plus modernes du jeu ainsi que tous les premiers épisodes originaux ce sur msx ns donc il ya de quoi faire et là je vous propose dans cette vidéo la première partie de mon let's play du premier metal gear sur la première playstation pour cette version n'a pas eu le droit à la 4k seulement à du 1080p mais ce qui fait qu'on a vraiment l'impression de la 3d de l'époque sans avoir l'impression de contempler une bouillie disgracieuse par contre c'est dommage on dépasse pas le 30 images par seconde pour ce premier épisode alors qu'on a eu le droit à 60 pour le 2 et le 3 après il faut prendre aussi l'habitude de la manuabilité qui était très lourde à l'époque mais bon franchement j'ai juste voulu me faire plaisir en rejouant au premier jeu et revivre certains moments les plus épiques de l'histoire du jeu vidéo donc allez c'est parti bon visionnage l'installation de recyclage d'armes nucléaires de shadow moses dans l'archipel fox en alaska a été prise d'assaut par les forces spéciales de la deuxième génération dirigée par des membres de foxhound ils exigent du gouvernement que les restes de big boss leur soit remis et menace de lancer une arme nucléaire si leur demande n'est pas exécuté dans les 24 heures la mission a deux objectifs 1 sauver donald anderson le chef du darpa ainsi que kenneth becker le président d'armtech tous deux retenus comme otages 2 déterminer si oui ou non les terroristes ont la capacité d'effectuer un tir nucléaire et c'est oui les en empêcher quelle est la méthode de contrassion nous approchons l'installation sous-marin et après nous lançons un propulseur pour nageurs à une place tu peux faire du pmp pour te rapprocher le plus possible et tu t'en débarrasses l'unité foxhound force spécial de haute technicité ton ancienne unité hier sous mon commandement rien ne change on trouve six membres de foxhound impliqués dans cet acte terroriste psycho mantis et ses pouvoirs télépathiques puissants sniper wolf tireur d'élite superbe et dangereux decoy octopus maître en camouflage une caravan le chaman géant et revolver oslot spécialiste en interrogatoire et tireur d'exception et enfin celui qui les dirige le leader d'attaque de foxhound liquide snake liquide snake l'homme qui partage ton nom de code l'installation de recyclage d'armes nucléaires recouvre la totalité de lignes une fois filtré tu recevras tes ordres par codec et j'y vais tout seul comme d'hab c'est une mission solitaire secrète pour le matériel et l'armement sp affirmatif ceci est une opération top secret tu n'as aucun support du gouvernement bon 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il faut que tu prennes l'ascenseur vers la surface. Mais sois sûr de ne pas te faire repérer. En cas de besoin, contacte-moi par codec. Fréquence 140-85. Quand tu veux te servir du codec, appuie sur la touche Select. Si nous cherchons à te contacter, le codec sonnera. Si tu entends ce bruit, appuie sur la touche Select. Les petits os de ton oreille interne sont directement stimulés par le combiné du codec. Toi seul l'entendra. Bien reçu. Allez, que la fête commence. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Un ascenseur. Tu peux le prendre pour aller au rez-de-chaussée. Tu dois attendre que l'ascenseur arrive. Cache-toi quelque part pour le moment. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je suis devant le centre de recyclage. Excellent, Snake. À grêlage, tu es toujours aussi rapide. La combinaison est-elle efficace ? Je suis bien au sec, mais c'est dur de bouger. Vous vous y ferez. Elle a été conçue pour éviter l'hypothermie. C'est l'Alaska, vous savez. Relax, je vous suis très reconnaissant. Sans votre piqûre ni votre combi, je me serais transformé en Eskimo. C'est un peptide anti-gel, Snake. Tous les soldats génomes de cette opération en ont reçu. Je vois. Content d'entendre ça. Déjà testé ? Au fait, on en est où de la stratégie de diversion ? Deux F-16 viennent de décoller de Galena et se dirigent vers toi. Le radar des terroristes devrait les détecter à tout moment. Un Indé ? Colonel, qu'est-ce qu'un hélicoptère russe fait ici ? Je n'en ai pas la moindre idée. Mais notre tactique de diversion a marché. Voilà ta meilleure chance d'entrer incognito. Plus que 18 heures avant la fin de l'ultimatum. Pas de temps à perdre. Ouah ! C'est de la folie de voler avec un Indé par un temps pareil. C'est qui ça ? Désolé, je ne vous ai pas présenté. Voilà Mayling. Elle nous a été détachée en tant que spécialiste en traitement de données et de visuels. Elle a conçu le codec ainsi que ton radar personnel, Soliton. Contacte-la si tu as la moindre question sur l'un ou sur l'autre. Ravi de vous connaître, Snake. Très honoré de parler à la légende que vous êtes. Qu'y a-t-il ? Rien. Un concepteur en technologie militaire de renommée mondiale a le droit d'être aussi mignonne. Vous êtes gentil. Non, sérieusement. Au moins, je ne vais pas m'ennuyer pendant les prochaines 18 heures. C'est ça, oui. Oh, je n'arrive pas à croire que le légendaire Solid Snake me drague. Mais je suis surprise. Vous êtes plutôt franc pour un tueur. On a tellement de choses à apprendre l'un sur l'autre. Bien sûr. Je meurs d'envie de découvrir le vrai visage de la légende. Mais d'abord, il faut que je vous parle de votre radar, Soliton. Snake, vous êtes le petit point brillant au centre. Vos ennemis, les petits points rouges et le cône bleu représentent leur champ de vision. Faites attention, Snake. La thérapie génétique a surdéveloppé un sens de vision et d'écoute chez ces soldats génomes. Soyez bien sûr qu'ils ne vous voient pas. D'abord, infiltre-toi dans le centre de recyclage et trouve le chef du DARPA. Le chef du DARPA a comme vous reçu par injection des nanomachines émettrices. Il apparaîtra sur votre radar sous la forme d'un point vert. Laissez d'obtenir de lui ce qu'il sait sur les terroristes. Enfin, s'il est toujours vivant. Snake, les conditions météo n'affecteront pas votre radar. Mais une fois découvert par l'ennemi, vous ne pourrez plus vous en servir. Oui, il a tendance à flancher facilement. Oui, il est fabriqué à partir de la technologie actuelle. Vous ne pourrez pas l'utiliser en zone de forte résonance harmonique. Alors attention. Nous te suivons par radar, donc, contacte-nous par codec aussi souvent que tu veux. D'accord. J'appelle si j'ai le cafard. Sérieusement, Snake. On est là pour vous aider, alors. Appelez si vous avez besoin d'infos ou de conseils. Je suis aussi responsable des données de votre mission. Contactez-moi pour saisir vos données. Ma fréquence est 140 96. Elle est réservée à la sauvegarde des données. N'oubliez pas. N'oublie pas qu'à part tes jumelles, tu es tout nu. Récupère toutes les armes sur lesquelles tu peux mettre la main. Ah ouais, ça me revient. D'abord, le docteur Naomi m'a fouillé jusqu'au zoo, puis vous m'avez enlevé mes armes. J'aimerais bien vous voir à ma place. Si vous revenez entier, peut-être que je vous laisserai me fouiller jusqu'au zoo. Cochon qui s'en dédie, docteur. Au fait, je sais que vous allez être déçus, mais j'ai réussi à garder mes clopes. Comment vous avez fait ? Dans mon estomac, grâce à votre piqûre qui a neutralisé mes acides gastriques. Vos cigarettes ? En quoi peuvent-elles vous aider ? On ne sait jamais. Si tu veux entrer... Voici la porte d'entrée. C'est le chemin le plus court, mais tu risques de t'exposer à la vision ennemie. Je suppose que je ne peux pas taper à la porte pour qu'il me laisse entrer. Une sentinelle à droite et une à gauche. Ils sont des 5-5-6 coups et des grenades. Et ce conduit près de la porte ? Il devrait y avoir un conduit au deuxième étage. D'ici, je ne le vois pas. Je te laisse choisir le meilleur moyen d'entrée. Snake, je compte sur toi. Qu'est-ce que c'est, Snake ? Snake, rappelez-vous ce qu'a dit De Gaulle. Les cimetières sont pleins d'hommes irremplaçables. Snake, vous êtes seul et entouré de sales types. Tâchez d'être prudent et d'éviter les ennuis autant que possible. Tu as raison, waouh. Tu es une vraie spécialiste des citations. En fait, mes parents viennent de Chine. Mais je suis née et j'ai grandi en Amérique. J'ai toujours aimé la littérature de ces deux pays. Une façon de garder le contact. Je vous en citerai si vous le souhaitez. J'y compte bien. Mais pour être franc, j'aimerais en savoir plus sur toi. Bon, j'y réfléchirai. Sous-titrage ST' 501 Une caméra de surveillance ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Cette base a sûrement un système de ventilation. Il devrait y avoir des conduits d'aération quelque part. Faire tourner une base pareille demande beaucoup d'énergie. Il y a sûrement un groupe électrogène. Et vu que pour générer de l'électricité, on a besoin d'oxygène, il doit y avoir des tuyaux d'échappement dans le coin. Tu ne vas pas me croire. Ils sont descendus les S16 que nous utilisions pour la diversion avec un HIN-D. Le tout suivi par un message de liquide. Il dit que si on essaye encore un truc comme ça, il lâche l'ogive. Snake, dépêche-toi et rentre là-dedans. Le HIN-D va bientôt repasser. Sous-titrage ST' 501 Ça fait un bail. Maître ? Qu'est-ce que vous faites là ? J'en avais marre de faire l'instructeur. Alors je me suis installé ici. Au calme. De temps à autre, je participe à l'entraînement des scouts d'Alaska. C'est bien d'apprendre la technique à une nouvelle génération. Campbell m'a parlé de la situation ici. Je me suis dit que je serais peut-être utile. Comme conseiller, je ne peux pas rêver mieux. On connaît un rayon en matière de survie en environnement hostile. J'ai vécu plus longtemps que toi en Alaska. Alors rappelle-moi si tu as des questions en ce qui concerne la flore ou la faune. Ma fréquence est 141.80. J'ai transféré le chef du DARPA dans la cellule du premier sous-sol. Et pour le nettoyage du conduit de ventilation ? Ils viennent juste d'ouvrir les clapets. Ils vont commencer la dératisation. Le conduit de ventilation au premier sous-sol. Referme ces clapets dès qu'ils auront fini la pulvérisation. Et n'oublie pas de garder un oeil sur la prisonnière. Ne te relâche pas. La prisonnière. Sous-titrage ST' 501. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Snake, si tu veux descendre ou grimper sur une échelle, appuie sur la touche Action quand tu te trouves à côté de l'échelle. C'est parti. C'est parti. Snake, le signal du chef du DARPA vient de ce secteur. Il doit y avoir un moyen d'y descendre. Regarde autour de toi en mode observation à la première personne. Qui ? Qui êtes-vous ? Je suis là pour vous sauver. Vous êtes bien, Donald Anderson, chef du DARPA ? Vous êtes venu pour me sauver ? Pour qui travaillez-vous ? Ils ont envoyé la bonne poire que je suis pour sauver votre peau. Vraiment. C'est vrai. Vous ne leur ressemblez pas. Dans ce cas, dépêchez-vous. Sortez-moi de là. Pas de panique. Tout d'abord, Dites-moi ce que vous savez des terroristes. Les terroristes ? Ont-ils vraiment la capacité de lancer un missile nucléaire ? De quoi est-ce que vous parlez ? Les terroristes menacent la Maison-Blanche. Si on ne cède pas à leurs exigences, ils disent qu'ils déclencheront un missile. Oh mon Dieu ! En ont-ils la capacité ? C'est possible. Ils... Ils pouvaient lancer un missile. Quel est leur plan pour la mise à feu ? Cet endroit ne devrait être qu'un stockage d'ogile démantelée. Ils ne devraient pas avoir accès à un missile. Ce que je m'apprête à vous dire est top secret. Ok. Nous étions en train d'expérimenter un nouveau type d'arme. Une arme qui révolutionnera le monde. Quoi ? Un tank mobile nucléaire. Avec la capacité de lancer une attaque nucléaire... De n'importe où. Metal Gear ? C'est impossible. Vous le saviez ? Les Metal Gear est un des projets noirs les plus top secrets. Qui vous l'a dit ? Disons que j'ai mes entrées. Voilà donc la raison de votre présence sur ce site. Pour quelle autre raison viendrais-je dans un endroit pareil ? On m'avait dit que le projet Metal Gear avait été abandonné. Bien au contraire. C'est devenu un projet conjoint entre Arm Tech et nous-mêmes. Nous apprêtions à nous servir de cet exercice comme données brutes. Puis lancer la protection de masse. S'il n'y avait pas eu cette révolution... Révolution ? Rex est maintenant aux mains des terroristes. Rex ? Metal Gear Rex. Le nom de code du nouveau prototype Metal Gear. L'armement de la tête nucléaire dont ils pensent se servir sur Rex doit être terminé. Ces types sont des pros. Ils sont tous capables de se servir et d'assembler des armes. Hé ! La ferme là-dedans ! Je pensais que toutes les têtes nucléaires étaient équipées de mesures de sécurité. Comme un code de mise à feu. Ah. Vous voulez parler du PAL ? Bien sûr, il y a le PAL. Ils auront besoin d'entrer deux mots de passe pour déclencher le lancement. Il y a deux mots de passe ? C'est exact. J'en connais un et Baker connaît l'autre. Baker ? Le président d'ArmTech ? C'est ça. Nous devons entrer chacun notre mot de passe pour permettre la mise à feu, mais... Ils ont trouvé mon mot de passe. Vous savez parler ? Sico Mantis a la faculté de lire les gens. Il est impossible de résister. Sico Mantis. L'un des membres de Foxhound. Il a des pouvoirs télépathiques. J'aime pas ça. Et donc, il finira bien par obtenir le mot de passe de Baker. Et s'ils découvrent celui de Baker ? Ils pourront alors lancer un missile nucléaire. Et... Il existe un moyen de les arrêter. Les cartes-clés ? Lequel ? Les cartes-clés. Cartes-clés ? Elles ont été conçues par ArmTech. C'est eux qui ont conçu un système d'interférence d'urgence. Même sans les mots de passe, il suffit d'insérer les clés et d'enclencher la sécurité. Et si je le fais ? Oui. Vous empêcherez le lancement du missile. Cette carte-clé-là ? On les trouve où, ces clés ? Baker devrait les avoir. Écoutez-moi. Il vous faut trois clés. À chacune correspond une fente. Il vous faudra insérer une clé dans chacune d'entre elles. Ok. Trois clés. Avez-vous une idée de l'endroit où ils gardent Baker ? Quelque part au deuxième sous-sol. Au deuxième sous-sol. J'ai entendu le garde dire qu'il l'avait transférée dans une zone à fort brouillage électronique. D'autres indices ? Oui. Ils ont recimenté les entrées, mais ils n'ont pas eu le temps de les repeindre. Cherchez dans les zones où les murs sont de différentes couleurs. Ça vous aidera. Tenez. C'est mon pass. Il ouvrira toutes les portes de sécurité. Ah. C'est une carte de panne. Qui marche en synergie avec le champ électronique corporel. Bien sûr. Une carte de panne. C'est ça. Les informations sont transmises par les particules de sel corporel. À votre approche, les systèmes de sécurité des portes liront les données de la carte. Et les portes s'ouvriront automatiquement. Compris. Ok. Je vais vous sortir de là. Une petite minute. Qu'est-ce qu'il y a ? On ne vous a pas communiqué un autre moyen de désarmer le PAL par hasard. Vos chefs ou autres. Non. Vous êtes bien sûr qu'on ne vous a rien dit. Je viens de vous le dire. La Maison-Blanche a-t-elle prévu de céder aux exigences des terroristes ? C'est leur problème. Et ça n'a aucune incidence sur mes ordres. Mais le Pentagone... Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ce qu'il y a ce qu'il y a c'est pas ? Hé ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Hmm... Mort... Naomi, le chef ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Je... Je sais pas. On dirait qu'il a eu une crise cardiaque. Crise cardiaque ? Non. Colonel, est-ce que tu me caches quelque chose ? Absolument pas. Snake, comprends que cette opération est classée code rouge. Le seuil de sécurité maximum est requis pour l'accès au dossier complet. En fait, tu es en train de me dire que le leader de cette opération n'a pas accès total aux informations. Je te l'ai dit, le patron, c'est le secrétaire à la défense. Moi, je ne suis là que pour t'aider. Snake, on n'a pas le temps de discuter. Sors de là et trouve-moi le président Baker. Je ne sais pas, je ne sais pas... Je vais y aller… Je ne sais pas... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas... Je ne sais pas. Je ne sais pas. On s'est fait. Pousse pas ! Alors c'est toi qui as tué le chef ? Espèce de salaud ! L'équide ? Non, c'est pas lui. Bouge pas ! C'est la première fois que vous tenez quelqu'un en joue. Vos mains tremblent. Alors la bleusaille, tu sais tirer ? Fais gaffe, je suis pas une bleue ! Tu mens, ce regard nerveux, la peur dans tes yeux. Tes yeux sont ceux d'une bleue, plus bleu que le ciel. Et tu n'as jamais tué, je parie. Tu parles trop. T'as même pas enlevé la sécurité, la bleue. Je suis pas une bleue ! Tu n'es pas une des leurs, toi. Ouvre cette porte. Tu dois bien avoir une carte, non ? Pourquoi ? Pour qu'on puisse tirer d'ici. On veut d'être un peu retardé. T'attends quoi ? Ne réfléchis pas, tire ! Mais qu'est-ce que t'attends ? Tire ! Je vous l'ai déjà dit, je suis pas une bleue ! Je te dis de tirer ! Sorry ! Ahhhh ! Ahhhh Qu'est-ce qui devrait être en Kill ? Affinett ! Y weit ! Il n'est pas chcia pas, rien n'est pas ça ! Fais tres, preacher ? Quoi ? Quand c'est cher ? Sous-titrage ST' 501 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 Alors c'était Mantis ... Sous-titrage ST' 501 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 Mais qu'est-ce que... Vous pouvez parler ? Qui êtes-vous ? Je ne suis pas l'un d'eux. Le chef du DARPA m'a dit qu'il leur avait donné son code de mise à feu. Et vous ? C'est Jim qui vous envoie. Vous êtes du Pentagone ? Répondez-moi. Alors votre code, on a peu de temps. J'ai... j'ai parlé. Quoi ? Les terroristes ont donc les deux codes et peuvent lancer le missile. Et pourtant je me suis battu. J'ai même résisté à l'invention de Psychomantis. Il n'a pas pu vous lire ? Mais comment ? Des implants dans mon cerveau. Des implants ? Comme une sorte d'isolation psychique. On les a quand on détient un code secret. Même le chef du DARPA ? Bien sûr. Mais le chef du DARPA m'a dit que Mantis a lu le code dans ses pensées. Vous êtes sûr d'avoir bien entendu ? Oui, je suis sûr. Mais comment ont-ils obtenu votre code alors ? On ne m'a jamais préparé à résister à la torture. On dirait qu'il s'est bien amusé avec vous, en effet. Il est inhumain. Je suis sûr qu'il a adoré chaque seconde. Qu'est-ce qui est arrivé à votre bras ? C'est lui qui l'a cassé. Vous êtes à égalité maintenant. Le sien a été coupé. Vous êtes un comique, vous. Et le chef du DARPA, il va bien ? Il est mort. Quoi ? C'est impossible. Jim, ce n'est pas ce que tu m'avais promis. Maintenant, tu veux me faire taire. Calmez-vous. Ça ne va pas, non ? Je vous dis que je suis venu pour vous sauver. Je n'ai pas tué le chef du DARPA. Il a une sorte de crise cardiaque. Une crise cardiaque ? C'est ça, oui. Enfin, les terroristes ont maintenant les deux codes. Ils sont complètement fous. Ils n'hésiteront pas à déclencher l'attaque. Bien d'accord. Mais que veulent-ils vraiment ? Qui sait ? Peut-être sont-ils comme nous dans l'armement. Comme on dit. Vivement la prochaine guerre ! Je ne laisserai pas ce maniaque commencer une guerre aujourd'hui. Vous avez toujours les cartes-clés ? Les cartes-clés ? Pour annuler le code de mise à feu, il paraît que vous les avez. Non, je ne les ai plus. Quoi ? Qui alors ? Pas les terroristes ? Non, la femme. Quelle femme ? Une femme soldat avec laquelle ils m'ont jeté en prison. Une femme soldat ? Ce doit être... Elle m'a dit qu'elle venait juste d'arriver en tant que nouvelle recrue. Ils l'ont jeté en prison parce qu'elle refusait de participer à la rébellion. Une nouvelle recrue ? La nièce du colonel peut-être ? Je lui ai donné la clé. Je crois qu'elle a réussi à s'échapper. J'espère qu'elle va bien. J'en suis sûr. C'est une bleue, mais une vraie dure à cuire. Comment savez-vous qu'elle s'est échappée ? J'étais en contact avec elle par Codec, jusqu'à ce qu'il m'attache ici. Codec ? Oui. Elle l'a subtilisée à un garde. Si elle l'a toujours, vous devriez pouvoir la joindre. Elle l'a sûrement. Vous vous souvenez de sa fréquence ? Ah oui. Je vais vous le dire. C'est... Euh... Oh, je suis désolé. J'ai oublié. Zut ! Mais oui ! Ça doit être au dos de cette boîte de CD. Essayez de la contacter. Je le fais immédiatement. Mais dites-moi, en cas d'échec, y a-t-il un autre moyen d'empêcher la mise à feu du missile ? Euh... Il vous faut trouver Al Emmerich, un de mes employés. Qui est-ce ? Le chef du projet Metal Gear Rex. Un ingénieur de génie, mais un peu extravagant. S'il existe un moyen d'empêcher la mise à feu de Metal Gear, il est le seul qui pourra le trouver. S'il n'arrive pas à trouver de solution ? Il vous faudra le détruire. Emmerich sait comment détruire Metal Gear. Et il est où, cet Emmerich ? Voyons, il est probablement détenu quelque part dans l'entrepois ogive. C'est au nord d'ici. C'est là qu'il travaillait. Dites-moi, pourquoi Metal Gear ? L'ère nucléaire s'est achevée à l'avènement du nouveau millénaire. Vous avez tort. La menace nucléaire est toujours présente. En fait, plus présente que jamais. La consommation du combustible nucléaire est de plus tenue à l'augment de chaque jour. C'est bien simple, vous avez déjà vu un entrepôt de matériel nucléaire ? Non. Des fûts et des fûts de déchets nucléaires entassés les uns sur les autres, à perte de vue, parce qu'on n'a toujours pas les moyens de s'en débarrasser. Alors ils scellent le couvercle et les prix pour que tout disparaisse ? Oui, pratiquement. Et on ne sait même pas les entreposer correctement. La corrosion a attaqué la plupart des fûts, laissant échapper les déchets. Incroyable. Et il y a aussi plusieurs kilos de MNR qui disparaît chaque année. MNR ? Matériel non répertorié. Ce qui prouve qu'il existe un marché noir étendu et parfaitement organisé de matériel nucléaire. De plus, depuis la fin de la guerre froide, de nombreux ingénieurs en nucléaire, en majorité russe, ne demandent qu'à travailler. En d'autres mots, non seulement on peut trouver du matériel nucléaire, mais aussi des scientifiques pour fabriquer des bombes. Et chaque petit pays peut mener un programme d'armes nucléaires. Quelle est la position des superpuissances ? La Russie, la Chine maintiennent leur politique de dissuasion nucléaire. Un désarmement nucléaire total est impossible. Une vraie politique de dissuasion exige une arme extraordinairement puissante. Vous voulez dire Metal Gear ? Oui. Vous savez, notre industrie a souffert des restrictions budgétaires au sein de l'armée dues à cette soi-disant paix. J'ai entendu parler de fusionnement et de prise de contrôle dans l'industrie de l'armement. Oui. Et ensuite, ma compagnie a perdu le marché de la production des nouveaux chasseurs de l'US Air Force. Metal Gear était notre dernier atout. C'est pourquoi nous avons insisté pour que Metal Gear devienne un projet noir. Un projet noir ? Des projets secrets subventionnés par le budget noir du Pentagone. Cela évite les problèmes administratifs et accélère la production des armes. Et personne ne vous ennuie. Même pas les libéraux au cœur temps du comité de contrôle militaire. Des pots de vin ? Parlons plutôt de bonnes relations de travail. De toute façon, ils auraient officialisé Metal Gear une fois cet exercice terminé. Je me fous complètement de vous et de votre compagnie. Oui. Qu'est-ce qu'on peut espérer d'un Pékin comme vous ? Tenez. Vous êtes venu pour ça, non ? C'est quoi ? Un disque optique tout y est. Le disque dur principal a été détruit pendant l'attaque. C'est la seule copie existante des données. Quelles sortes de données ? Toutes les données de cet exercice. Ne jouez pas les imbéciles. Je sais que vous êtes là pour ça. Je l'ai caché pendant la torture pour que le sadique ne le trouve pas. Ils ignorent l'existence de ce disque. N'oubliez pas de faire votre rapport. Adfim ! Votre chef. Vous ? Voilà ma carte. Elle vous ouvrira toutes les portes de sécurité niveau 2. Vous pouvez marcher ? Non. Allez-y sans moi. Ils ont mon mot de passe. Je n'ai plus d'intérêt pour eux. Une dernière question. C'est qui ou quoi ce ninja ? Il m'a semblé que vous le connaissiez. Ce ninja ? C'est le petit secret de Foxhound. Le petit secret ? Un soldat génome expérimental. Vous le connaissez ? Demandez au docteur Naomi Hunter de Foxhound. Elle en sait plus que moi. Naomi ? Arrêtez-les ! Si ces événements éclatent au grand jour, ma compagnie est fichue. Vous voulez dire que Metal Gear utilise une technologie existante ? Metal Gear lui-même, oui mais... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous m'avez fait ? Non ! C'est pas vrai ! Ces salauds du pentagon, ils en... Ils l'ont finalement fait. Mais de quoi parlez-vous ? Ils se servent de vous pour... Mais qu'est-ce que... Colonel, lui aussi est mort. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mais je n'en sais rien. Arrête de mentir ! On dirait une autre crise cardiaque, mais... Une sorte de poisson. Eh bien, beaucoup de drogues peuvent à forte dose provoquer une crise cardiaque. Chlorure de potassium, dioxyde d'oxygène. Mais on ne peut rien dire sans autopsie. Et zut ! Snake, je veux que tu travailles avec Meryl. Elle est de confiance. Plus que je ne le suis moi-même. Entre en contact avec elle. Snake, vous êtes dans une zone d'interférence électrique. Tant que vous communiquez en salve, comme nous, ça va. Mais une communication normale est sans doute impossible. Éloignez-vous de là. Snake, reprends-toi, mon vieux. Naomi, c'était quoi cette sorte de ninja ? Bah... Un membre de Fox Sound ? Non. Vous êtes sûre ? Nous n'avons personne de ce type dans l'unité. C'est vrai, ça. Snake, je compte sur toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501 Le chef du DARPA, puis le président Baker. Les terroristes connaissent maintenant les deux codes de détonation. Affirmatif. Et en plus, ils sont tous les deux morts sous mes yeux. Snake. Maintenant que les terroristes ont les codes, le seul moyen d'éviter un incident nucléaire est d'utiliser les clés de déclenchement que Meryl a en sa possession, ou de trouver l'ingénieur en chef de Metal Gear dont le président Baker nous a parlé, Alain Merick. Dans tous les cas, tu devrais contacter Meryl par codec. Sa fréquence devrait se trouver au dos de la boîte du CD. Qui est-ce ? J'ai été fortement impressionné par votre manière de vous échapper. Vous êtes celui de la prison ? Vous êtes la nièce du colonel, Meryl, c'est ça ? Bon, c'est pas lui. Vite-moi qui vous êtes. Je suis le tard et que votre oncle a gentiment jeté dans l'arène. Vous êtes venu seul ? Vous vous prenez pour une armée à vous tout seul ? J'ai pas besoin de vos conseils. Vous êtes bien la nièce de votre oncle. Vous connaissez mon oncle ? C'est un vieil ami. Et vous vous appelez ? Mon nom a peu d'importance. Ah ! Vous ne seriez pas Snake ? Vous êtes Solid Snake ? Il y en a qui m'appellent comme ça. Le légendaire Solid Snake ? Vous ? Désolée pour tout à l'heure. Je ne savais pas si vous étiez du bon côté. Je savais que vous, oui. Comment ? Par vos yeux. Mes yeux ? Ce ne sont pas des yeux de soldats. Les yeux d'une bleue, c'est ça ? Non. Deux très beaux yeux, pleins de compassion. Je n'en attendais pas moins du légendaire Solid Snake. Vous essayez de me faire craquer ? Ne vous inquiétez pas, vous allez vous en remettre. La réalité n'est pas à la mesure de la légende, croyez-moi. Ça, je n'y crois pas. Pourquoi avez-vous paru si surprise comme vous m'avez vu ? Vous lui ressemblez à s'y méprendre. Vous parlez de Liquid Snake, le chef des terroristes. Ouais, vous le connaissez ? C'est pas votre frère au moins ? Je n'ai pas de famille. Comment ça se fait alors ? Le mieux, c'est de lui demander. Mais tout d'abord, j'ai besoin de renseignements. Vous faisiez partie de l'exercice depuis le début. Que s'est-il passé exactement ? Je suis désobé. J'ai été capturée avec le président Baker juste après l'attaque des terroristes. C'est pas grave. Et pourquoi ici ? J'ai l'impression que ce n'est qu'un centre de recyclage. Aïe, aïe, aïe. C'est tout eux, ça. On ne vous a rien dit, n'est-ce pas ? Ok, Snake. Cet endroit n'est pas vraiment une installation de recyclage nucléaire. Cette base dépend d'une société écran d'ArmTech. C'est une base civile ? Exact. On l'a mise au point de Metal Gear. Colonel. On a appelé Foxhound et les forces spéciales de la deuxième génération pour le tir à blanc du missile nucléaire Metal Gear. Pourquoi Foxhound ? C'est un groupe d'opérations spéciales ayant l'habitude de missions top secret. Ils espéraient ainsi garder tout ça sous le manteau. Mais il y a eu d'autres essais nucléaires. Pourquoi maintenant ? Je me suis laissée dire que c'était le dernier test précédant la ratification officielle du programme Metal Gear. C'est ce qu'on m'a dit. Ouais. Ça me paraît bizarre. À votre avis, que veulent les terroristes ? Je suis désolée, j'en suis pas sûre. Ils m'ont capturée avec le président Baker dès le début. Oui. C'est là qu'il vous a confié les clés pour annuler le code de mise à feu ? C'est exact. C'est incroyable que les guerres ne les aient pas trouvées. Que voulez-vous ? Les femmes ont plus de cachettes que vous. Vous avez vu Baker ? Il va bien ? Il est mort. Quoi ? Crise cardiaque. Comme le chef du DARPA. Le chef est mort lui aussi d'une crise cardiaque ? Ouais. Est-ce qu'il s'était malade ou quoi ? Je ne crois pas, non ? Je ne crois pas aux coïncidences. Quelque chose ne tourne pas rond. On dirait ? Mais je ne sais pas quoi. Là, moi non plus. Est-ce que vous connaissez l'inventeur de Metal Gear ? Vous voulez dire Dr. Emmerich ? Ouais. Il est encore vivant ? Probablement. Vous devriez le trouver dans l'entrepôt à Ogive, situé au nord. Dans le labo du deuxième sous-sol. Le deuxième sous-sol ? Ouais. C'est là que se trouve son labo. Ils ont dû le forcer à travailler sur le programme de mise à feu du missile. Donc ils vont le garder en vie jusqu'au lancement. On a intérêt à tenter quelque chose avant qu'ils ne réussissent. Vous avez raison. Il faut que le Dr détruise Metal Gear. Sinon, nous ne réussissons pas à annuler le code à temps. Et vous comptez faire ça tout seul, Snake ? Ça m'arrive souvent. Quel est le meilleur moyen d'entrer dans le bâtiment où ils détiennent le Dr ? Au premier étage du bâtiment, il y a une porte de chargement qui mène au nord. Quel est le niveau de sécurité de la porte ? Cinq. Mais c'est pas grave. Ma carte est de niveau cinq. Bon. Faut que j'aille récupérer le docteur. Vous devriez... Je viens avec vous. Pas question. Vous n'avez pas assez d'expérience. Mettez-vous à l'abri. J'ai de l'expérience. Non. Pas assez. Arrêtez-vous une seule seconde en face de l'ennemi et c'est fini. Votre bonne étoile ne brillera pas toujours. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai pas pu appuyer sur la gâchette. À l'entraînement, ça ne m'est jamais arrivé. Mais j'ai pensé au bal qui allait pénétrer les corps de ces soldats et... J'ai hésité. On ne tire pas sur un être en pleine vie comme on tire sur une cible inerte. Toute petite déjà. Je rêvais de devenir un soldat. Chaque jour de ma vie, je me suis entraînée, corps et âme, en vue du jour où j'aurai la chance de participer à l'action. Et maintenant ? Quoi maintenant ? Vous lâchez ? Lâchez ? Impossible. Je ne me le permettrai pas. Malheureusement, plus on tue, plus ça devient facile de tuer. La guerre fait émerger tous les sentiments humains les plus bas, les plus viles. C'est tellement facile d'oublier que c'est un péché sur le champ de bataille. Mais ce n'est pas une guerre. C'est une attaque terroriste. C'est ce qu'on appelle le trip de combat. Tu as fait une chute d'adrenaline. Relaxe-toi, c'est tout. Mais on nous a briefé sur le trip de combat à l'académie ? On parlera de ça plus tard. Pour l'instant, occupe-toi donc de rester en vie. J'y réfléchirai longuement sans s'en survivant. Bon, je n'ai pas été clair. Je recommence. Toi, ne pas rester dans mes pattes, compris ? Mon oncle t'a parfaitement décrit. Une belle enflure. Je savais bien que je gagnais à être connu. C'est ça, oui. Bien sûr. Ok, Snake. Je vais être sage. On s'appelle une fois le docteur récupéré. Ensuite, on s'occupe du code de mise à feu. D'accord. Mais écoute, je connais mieux le coin que toi. Appelle-moi si tu as des questions. Fais attention, ok ? Je t'appelle dès que j'ai ouvert la porte de chargement. Sous-titrage Société Radio-Canada Snake, je t'ai ouvert la porte de chargement. Merci. Où es-tu ? Je suis par ici. Ne te découvre pas tant. N'inquiète pas, je me cache sous cet uniforme ennemi. Ça va pas durer vu la façon dont tu marches. Et ça veut dire ? Euh, rien. Tu sais, Snake, cette porte ressemble à un sas. Il y a des détecteurs à infrarouge et ils dégagent un gaz dès qu'un intrui est détecté. Du gaz ? Ok, on se retrouve devant l'entrepôt à Ogif. Hé, tu m'avais promis d'attendre et d'être sage. Souvent, femme varie. Ne te relâche pas. C'est là en général que ça tourne au vinaigre. Écoute, je n'ai qu'un seul moyen pour déterminer si j'ai vraiment ce qu'il faut pour être un soldat. Rentrez dedans. Ces types sont des professionnels. Tu vas te faire descendre. A tout de suite. Sois prudent, Snake. Ce sas est équipé de capteurs infrarouges. Tu ne peux probablement pas les voir à l'œil nu, mais il y a des rayons infrarouges qui sortent de ce mur. Touche-en un seul, les portes seront condamnées et l'endroit sera inondé de gaz toxiques. Tu dois essayer de passer à travers sans déclencher ces capteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Snake, fais attention, cet endroit est bourré de clés morts. Utilise ton détecteur de mine. Qui es-tu ? Appelle-moi Deep Throat. Deep Throat ? Comme le type du Watergate ? T'inquiète pas pour mon nom. Ceci n'est pas une transmission en salve. T'es dans les parages. Écoute-moi, tu as un tank M1 qui t'attend à 12 heures. Qui es-tu ? Un admirateur. Voilà. Le territoire de Raven. Pas de serpents en Alaska. Je ne te laissais pas passer. On va lui un message. Tout juste. Ta place est au sol. C'est ça. Rampes sur le sol, comme le serpent que tu es. Allez, bat-toi ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, patron, j'espère que t'es content. Il a la carte. On va s'amuser un peu plus avec lui. Je te conseille de ne pas le sous-estimer. Alors ? Tu en as pensé quoi ? Il est comme tu l'as décrit. En action, on dirait qu'il est possédé. Un peu comme toi. Je n'en attendais pas moins. Tu vois, je te l'avais dit, mais je le tuerai. Alors quoi, général Iran ? Plus de main et plus de dignité non plus ? Fais-le-toi, chaman ! Dans la langue « siu ». « Siu » signifie « serpent ». C'est un animal que l'on se doit de craindre. Snake est à moi maintenant. Quand je le reverrai, je m'occuperai de son cas. « Non, ne le tue pas encore. » Nous nous retrouvons, lui et moi, en combat. Toujours la même prédiction ? Oui. Le corbeau de mon âme est assoiffé de son sang. Fais vraiment gaffe. Surtout, n'utilise pas d'armes dans ce coin. J'ai déjà programmé les nanomachines. Il ne pourra pas s'en servir. Quoi ? Qu'est-ce que vous racontez ? Avez-vous oublié ? C'est ici qu'il garde les ogives nucléaires. Vous les voyez ? Oui. Il y a plein de boîtes empilées ici. Elles sont toutes remplies d'ogives ? Oui. Ce sont des têtes nucléaires en pièces détachées. Et il les laisse comme ça. C'est bien ce que disait le président Baker. Sacre négligence. Un budget minable, c'est tout. Ils montrent leur joli minois aux médias, mais la réalité est tout autre. Nastacha en connaît plus que moi sur le sujet. Tu peux appeler Nastacha sur la fréquence 141.52. Toutes ces ogives n'ont plus leur détonateur. Le mécanisme a été enlevé, donc aucune crainte d'explosion. Mais si les ogives sont endommagées, on pourrait lâcher du plutonium. Et là, bonjour les dégâts. Snake, n'ouvre pas le feu à cet étage. Ici Nastacha Romanenko. C'est un plaisir de travailler avec vous, Solid Snake. Vous êtes l'expert nucléaire dont a parlé le colonel. C'est moi. Demandez-moi ce que vous voulez concernant le nucléaire. Je suis également analyste militaire. J'ai donc aussi une connaissance poussée des systèmes d'armement. On m'a demandé de participer à cette opération en tant que membre du groupement de surveillance des urgences nucléaires. J'ai accepté avec plaisir. Nous devons empêcher que des terroristes mettent la main sur des armes nucléaires, quelles qu'elles soient. J'espère pouvoir vous aider à les arrêter. Vous avez du courage. Ces terroristes pensent sérieusement faire exploser une arme nucléaire ? Le monde ne peut pas rester passif et laisser faire ça. Et moi non plus. Malheureusement, d'ici, je ne peux que vous fournir des informations. Espérons que ce sera suffisant. Un soldat de plus ici ne changera rien. En tout cas, content de travailler avec vous, Nastacha. Pareil pour moi, Snake. Hein ? C'est quoi ce bruit ? Nous l'avons perdu. Nous l'avons perdu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Snake, attention ! Sanson est rempli de gaz et le sol est électrifié. D'abord, il faut que tu détruises le compteur haute tension. Il est situé sur le mur nord-ouest. Je ne peux pas l'atteindre. Serre-toi d'un missile radio-guidé. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On dirait qu'ils ont été découpés à la scie. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est donc toi le ninja. Je t'attendais, mon cher Snake. Qui es-tu ? Ni ami, ni ennemi. Je viens d'un monde où de tels épithètes n'ont aucune valeur. J'ai enlevé tous les obstacles. Maintenant, attendons-nous jusqu'à la mort. Qu'est-ce que tu veux ? Ça fait longtemps que j'attends ça. Maintenant, je veux savourer l'instant. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Une de mes japonimations ? Je suis venu d'un autre monde pour ta volonté. Pourquoi ? Vengeance ? La vengeance est tellement triviale. Un combat à mort contre toi, ma seule façon de trouver le bien-être. Je te tue. Tu me tues. Cela n'a aucune importance. Très bien. Il pourra voir le spectacle de sa loge. J'ai besoin de cet homme. N'y touche pas. Maintenant, fais-moi sentir... Fais-moi sentir vivant ! Bien. Maintenant, nous voilà à égalité. Le combat à mains nues, c'est le combat roi. Qui compte sur une arme est un fou. T'es un fou. Car, tu t'es un fou. Tu ne peux pas, tu t'es un fou. Tu t'es un fou. Tu t'es un fou. C'est devenu un fou. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501